Musique Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abisnitaybinek mbektelouni amchilinga hamentenimau khawchukou minukayar Musique Lis wait pre educated Musique Musique En plus, il est en place à la maison et à la maison. Nous avons aussi fait une école d'euros chez nous et un élève ici. Nous avons vu que des écoliers sont en outils à l'école. Nous avons vu que des écoliers soient en outils. Nous avons dit que ces écoliers ne sont pas difficiles. Nous avons vu que leur bénéficiaire soit en outils. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a acheté des cahiers de 48 pages de double ligne et on a acheté aussi le matériel pour des kits scolaires pour les élèves de CM2. Mais ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est que le maire a fait un effort en essayant de doter à chaque élève de CI et de CP un sac pour que ces enfants qui viennent d'entrer à l'école puissent être dans les très bonnes conditions et de faire leur étude normalement. Mais il faut aussi remarquer que le maire ne s'est pas arrêté là. Il a aussi donné aux jardins d'enfants qui sont à Kayar et aux jardins d'enfants qui sont à Kayar, les tout petits, on ne les a pas oubliés. On les a donné le matériel qu'il faut, des cahiers de dessin et ce qu'il faut pour les accompagner. On a aussi remis aux écoles arabes, qui sont des écoles de la commune, parce que les enfants sont des enfants de Kayar, on les a remis aussi des lots de matériel, des crayons de couleurs pour les enseignants, des crayons blanches pour les enseignants. Mais aussi on a remis des cahiers à ces élèves-là. On les a aussi remis des sacs pour leur permettre d'être dans très bonnes conditions. Mais ce qu'on veut remarquer aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette année encore, le maire a encore fait un effort. Parce que l'école franco-arabe, qui pendant 5 ans n'avait pas de place, le maire a pu trouver une place et l'école a été construite déjà à 4 classes. Mais on remercie au passage un jeune de Kayar qui s'est volontairement investi pour construire des toilettes pour cette école-là. Donc tout ça, le maire veut améliorer la qualité, améliorer la qualité, mais aussi améliorer l'accès et essayer d'avoir avec les parents d'élèves, les comités de gestion et les enseignants pour qu'une congestion sérieuse et rigoureuse puisse entretenir ces écoles-là, entretenir la matière scolaire. Et maintenant, la deuxième phase où nous allons aller, c'est maintenant la réfection des écoles. On a des réfections à faire au niveau des écoles. On a dégagé l'argent qu'il faut. On va s'y atteler bientôt. Et l'éducation est une priorité du maire. Et cette priorité-là, le maire va tout faire pour essayer de relever le niveau au niveau des écoles de Kayar. Donc, c'est une fierté aujourd'hui. Les enseignants sont contents, les élèves sont heureux, les parents d'élèves sont soulagés. Et je pense que c'est ça, la décentralisation. Mais au passage, nous remercions le président de la République. Parce que c'est avec les fonds de dotation, avec l'appui de l'État, que nous avons pu réaliser ça. Donc, nous remercions le président de la République pour les fonds de dotation qu'il a donnés aux communes. La commune de Kayar en a ajouté, mais nous remercions le président de la République et nous continuons encore à œuvrer davantage pour les populations de Kayar. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501